On invite Yves Langlois. On va casser! On va casser! On va casser! On va casser! T'es mort! T'es mort! On va casser! T'es mort! Ah! Quel bruit! Trois matins que je me fais réveiller par ce bruit horrible et ce vendeur « Avocats! » Qui vendait des avocats. « T'es mort! » Eh bien! « T'es mort! » Il est arrivé avec son truc. Vous savez, les patins à roulettes, ceux qui ont mon âge, ont connu les patins à roulettes en métal. Aujourd'hui, les patins à roulettes, c'est quatre roues en caoutchouc enlignées. Dans notre temps, c'était deux roues une à côté de l'autre par paire, en métal, grosses comme ça. Vous imaginez sur l'asphalte... Puis là, ça faisait... J'ai jamais compris pourquoi leurs pieds gauches faisaient pas le même son que leurs pieds d'autre. Lui, il avait pris quatre patins, on parle de 16 roulettes, qui avaient soudés en dessous d'une grande boîte, une grande benne en métal, ça d'autre, environ deux mètres par trois mètres. Et qui lui servait de détail. Sur lequel il mettait, c'est... « Avacati! » « Et c'est tomate! » Et là, il promenait avec ça, dans la rue. Cinq heures et quart du matin. Depuis trois nuits, j'étais à Rio de Janeiro, j'allais travailler là pour un mois. Depuis trois nuits, je me réveillais à cinq heures et quart du matin. Cette nuit-là, je m'étais couché, la tête au pied du lit, pour le matin pouvoir regarder qu'est-ce que c'est que cette histoire. Et quand je l'ai vue passer... Avec son véhicule, elle était là, devant moi. Mon cœur s'est arrêté, je sais pas pourquoi. Pourtant, il y a des centaines de milliers de mandiens à Rio. Celle-là, elle était d'une beauté très spéciale, comme lumineuse. Avec trois enfants. Un d'environ cinq ans. Une fillette d'environ trois ans. Et un bébé au sein. Elle avait tout au plus trente ans. Un peu plus pâle que ses enfants, qui eux étaient très très noirs. Très... Alors qu'elle avait les cheveux ondulés. Elle était quand même assez bien, avec une belle jupe colorée. Et... Elle était avec ses enfants, assise sur un papier journal. Et... J'étais immédiatement fasciné. J'étais là, je l'observais. Mais il fallait que j'aille travailler. Mais je voyais que... Elle était avec ses enfants, comme une maman qui sait bien ce qu'il fait de ses enfants. Qui leur laisse une certaine liberté. Ils jouaient. Il y avait deux jouets. Les enfants, tout ce qu'il y avait, c'est deux jouets. Un jouet, c'était une fleur. Dont il manquait plusieurs pétales. Une fleur jaune. Et l'autre jouet, c'était une pierre. Une roche. Mais c'était aussi important qu'un Nintendo, je sais pas quoi, qu'un autre enfant pourrait avoir. Et en plus, il s'échangeait les jouets. Lorsque la fillette lui donnait la fleur, le garçon a dit... Oh, il devenait toute une demoiselle. Lorsque lui donnait la roche, la fille... Elle devenait un gros méchant. Ou elle devenait un ouvrier. Ou elle devenait un travailleur de la rue. Et là, lorsque lui lui remettait la fleur, elle devenait une princesse. Et je regardais, il jouait, c'était comme l'origine du théâtre. C'était de toute beauté. Et là, quand quelqu'un approchait, ce qui était assez rare parce que c'était un quartier plutôt tranquille, là, tout le monde prenait sa place. Et le bébé qui était presque endormi en laissant le sein dégagé, il se reprenait tout de suite sa position. Et tout le monde, personne ne regardait les passants. C'est comme une règle établie. Personne ne doit regarder les passants si on mendie. Et les passants ne regardent pas les mendiens non plus. Donc, c'est une espèce de jeu de... Regarde-moi pas, je t'en garderai pas. Puis en même temps, la madame, elle arrive avec son petit chien. Elle se penche pour déposer une pièce. C'était des centavos. Il y en a 1000 pour un dollar. Il donnait des 20, 10 centavos. Un sou, deux sous. Et puis, le petit chien qui voulait toucher aux enfants, à l'enfant qui s'approche du petit chien, que la maman, non, 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 c'est-il qui fait des signes à son chien. Il ne touche pas ça. Tu vas attraper des puces. Ça fait que c'est dangereux. Et puis, où il arrivait l'homme d'affaires qui jetait une pièce, mais sans même regarder, souvent, ça tombait à côté. Tous les jours, je revenais. Je me rappelle que je travaillais dans un bureau de médias. En fait, je devais écrire un article de journal qui s'appelle Carnaval de Rio, sur le Carnaval de Rio. Et j'étais donc au bureau de Sacre Média au centre-ville. Et il y a Hector, à qui je racontais ça, avec qui je travaillais, qui disait, non, écoute, on s'en fout, là, ces gens-là, il y en a plein, c'est des paresseux, c'est des pourris. Je dis, mais je ne sais pas, il me semble que cette personne-là, je ne sais pas, mais peut-être qu'elle est veuve. Il y a aussi des services sociaux. Peut-être qu'elle a juste été laissée tomber par un salaud. Il y a trois enfants, elle n'est vraiment pas une personne qui devrait être là, à mon avis. Il m'a dit, écoute, on oublie ça. Mais j'étais passionné, je revenais tôt du travail au bureau. Et pourtant, je devais écrire mon article. Au Carnaval de Rio, il y avait le premier ministre Pierre-Élotte Trudeau qui était là. J'étais le seul journaliste canadien enregistré dans le Carnaval. Donc, il me disait, mais t'en as un personnage, là, il va le voir, puis il est arrivé là. Puis, ça ne m'intéressait pas vraiment. J'ai cherché une inspiration, je cherchais quelque chose. Mais j'étais toujours fasciné par cette femme. Je me réveillais, le matin, en 5 heures et par le tapas. Donc, un matin, je vois un petit couple qui s'approche. Et tout de suite, la jeune femme, elle est où ça s'accroche pour lui donner quelque chose. Puis le gars, correct, je m'en occupe. Très généreux, montrer sa générosité. Il cache sa poche, il fouille dans sa poche. Il attend qu'elle soit passée pour cacher son regard. Il met une pièce de 20 centavos, c'est-à-dire 2 sous. Dans une journée, il peut faire 40 sous. Je décide cette journée-là, je lui donne 20 dollars. 2 000 centavos. Et le gars me dit, t'es fou, t'es malade, tu vas pas te donner 20 pièces. Elle va se droguer, tu vas te faire attaquer. Je lui donne, il dit au moins, ben là, en 2 versements. Prends des pièces de 10 000 et, ben là, dans sa poche bien pliée pour pas que ça paraisse. Sinon, tout le monde va te sauter dessus. Ok, je vais plier même avec une chaise, je plie son petit morceau. Je passe à côté, j'ose pas, je me rends jusqu'au coin, je reviens. Ça fait un petit bruit, mais bon. Je fais semblant de rien, je continue, je fais semblant de rien, mais je sens qu'elle a remarqué que c'est pas un vin centavos. Et là, je me dis, ben qu'est-ce qu'il va arriver? Il dit, écoute, oublie ça, elle sera plus là demain. Le lendemain, je reviens, elle est encore là. Je me réveille, je me lève, je vais mettre mon deuxième 10 000. Je fais le petit fil là, mais cette fois-là, je remarque qu'elle me voit, qu'elle me remarque. Tout le monde joue son rôle, tout le monde fait le mandiant, mais quand même, ils savent qu'il y a quelque chose de spécial. Je jette mon deuxième. Elle fait semblant de rien aussi, je m'en vais. Le lendemain matin, je me lève, elle n'est plus là. Elle n'est plus là, ça faisait plus de deux semaines que je l'observais, elle n'était plus là. Donc, un hectare de rire de moi, je te l'avais dit. Je te l'avais dit, elle est partie se dogger, elle va abandonner ses enfants, c'est foutu, c'est ridicule ce que tu as fait. Il me restait trois jours pour remettre mon article, mon éditeur attendait. Dans ce temps-là, il n'y avait pas internet. Alors, j'ai dit, je vais lui écrire. Il me dit, écoute, je n'ai pas eu d'inspiration, je suis désolé, j'ai été pris par autre chose. Et j'écris une petite note et je me rends au Télex pour envoyer un télégramme à mon éditeur. Et lorsque j'ai cherché partout pendant trois jours les Botafogos, les quartiers Copacabana, Ipanema, elle n'était même pas, mais écoutez, des centaines de milliers, je ne tournerai pas. Je me rends au Télex, comme je tourne sur la rue Real Grandesa, qui est en fait Grada Royal, elle était là. Je vous jure, elle était là, parmi les centaines de milliers de personnes dans une ville de 5 millions d'habitats, elle était là, pas assise par terre, elle était debout. Et elle avait ses petites tables, comme on a chez nous, on a tout ça chez nous, une petite table qu'on ouvre comme ça en bois qu'on peut mettre dessus. Et qu'est-ce qu'elle avait dessus? Elle avait des abacates, des tomates, des oranges, des pommes, des bonbons. Elle regardait les gens dans les yeux, elle leur vendait. Tout ce qui lui manquait dans la vie, c'était un peu de petit pognon pour s'acheter une entreprise, une business. Elle était devenue une femme d'affaires, elle vendait, ses enfants étaient fiers avec elle. Le cœur m'a arrêté, les émotions étaient au maximum. Le bureau de Télex était derrière elle. J'ai parti à courant, couru, couru, couru jusqu'à mon auberge. J'ai rentré, j'ai dit, il me reste deux heures, c'est la dernière journée. Et j'ai commencé à taper Abacate, abacate, tomate, tomate. Euh... Comment on écrit? ... ... ... ... ... ... ... ... ...